C'est dur que le Seigneur bénisse chacun de vous. Je suis content de vous voir toutes ces matins. Il y a un meilleur endroit où on doit se rencontrer. C'est dans la présence des dieux. C'est dans la présence des dieux. On peut se retrouver dans une fête. C'est très bien. On peut se retrouver dans un restaurant. C'est aussi bien. On peut se retrouver au boulot. C'est encore bien. On peut se retrouver dans la maison des dieux. C'est le meilleur endroit où nous devons nous rencontrer. Le roi David a dit à son temps que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel. Et c'est David qui parlait était roi. C'est David qui parlait vivait dans un palais. Pas dans nos pauvres maisons que nous avons ici. Il était dans un palais. Il avait tout ce dont il avait besoin. Mais remarquez qu'il n'avait pas de la joie dans son palais. Il ne pouvait pas partir dans tous les grands restaurants du monde où il était le roi. Mais il n'a pas trouvé la joie là-bas. Il pouvait fréquenter toute la banque du monde et avoir n'importe quelle somme dont il avait besoin. Il n'a pas trouvé la joie là-bas. Il ne pouvait fréquenter juste là. Il le dit Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel. Il était content quand on lui parlait seulement quand on lui disait seulement allons dans la maison de l'éternel. Alléluia. Et pourquoi nous devons être à la joie. Avant qu'on avance, j'ai un remerciement ici. Je vais lire tel que c'était cru. Je remercie les dieux tout-puissants dieux de Branham de m'avoir guéri des maux d'estomac. C'est la sœur Carmel Ndoumbi. Que le nom d'éternel soit loué que le nom d'éternel soit loué. Que le nom d'éternel soit loué. Que le nom d'éternel soit loué. Mais Dieu l'a guéri. Que Dieu soit loué. Amen. Alors je vais vous demander de vous lever. Nous allons entrer dans la parole des dieux. Quand nous lisons la parole des dieux, nous nous tenons debout. Car la parole des dieux c'est notre drapeau. Quand le drapeau monte, tout le monde s'étient debout. Un titre de respect au drapeau. Et un autre drapeau c'est la parole des dieux. Ce matin nous allons lire dans le livre, dans l'évangile selon Jean. Chapitre 4. Nous allons lire à partir du 19ème verset. Jusqu'à 24. Lisons dans les noms de Jésus. Seigneur lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites vous. Que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus. Crois-moi. L'heure vient. Où ça ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Jésus dit l'heure, viens. Où ça ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Seigneur. Que vous adorerez le Père. 22. Il dit vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons. Car les saluts viennent des Juifs. Mais l'heure vient. Eux et l'eux déjà venus. Où le vrai adorateur. Adoreront le Père. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu. L'heure est déjà venue. Où le vrai adorateur. Nous adorerons le Père à l'esprit et à l'esprit de nous. Nous voici devant ta face. C'est ma joie. Fais de nous ce genre d'adorateur. Que le Père demande. Viens bénir ses services. Viens bénir les écrits que nous devons bénir. Et parle-nous. Parle à chacun de nous individuellement. Parle-nous. Parle à nos Pères. Car quand toi tu parles. Dans ta parole y a la. Car quand toi tu parles. Dans ta parole y a la délivrance. Nous croyons que tu délivres. Nous croyons que tu sauves. Nous croyons que tu bénis. Nous croyons que tu blesses. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Parle à nos Pères. Mets l'homme de côté. Parle à nos. En nom de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vos fois. Comme une fois. Je m'en vais directement saluer ma soeur. Qui est arrivé pour la première fois. Elle est venue de très loin. Très loin. Elle est venue de Cédara. S'il vous plaît ne joue pas avec la lumière. Alléluia. Je suis en train de dire que elle est venue de très loin. Et je voulais lui faire voir comment nous apprécions qu'elle soit là. Nous sommes très contents que vous soyez là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tentez-vous à l'aise. Vous êtes parmi vos frères et sœurs. Amen. Vous êtes dans la maison des yeux. Ne faites pas attention à l'endroit. Ne faites pas attention au nombre de personnes. Ne faites attention à la parole qui sera prêchée. Car ce qui est important, c'est la parole des yeux. Jésus a dit. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Je suis pour milliers de gens. Et c'est la présence de Jésus qui est la plus importante. Nous pouvons partir dans une église où le Président de la République part. Mais la présence du Président de la République ne peut rien faire pour vous. Mais partons là où Jésus est. C'est là où deux ou trois sont assemblés à son nom. Et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne ment jamais. Alors sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison des yeux. À côté c'est votre frère. À côté c'est votre soeur. Pierre a demandé à Jésus. Nous nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos parents. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé de côté. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que tu vas nous donner avec toi? Jésus lui dira. Je vais te donner de nouvelles soeurs. De nouveaux frères. Et je m'en vais vous dire. Et voici vos nouvelles soeurs et vos nouveaux frères. C'est ça votre famille. Tentez-vous à l'aise. Nous sommes contents que vous soyez à l'aise. Et revenez autant de fois que vous le pourrez. Nous croyons que Dieu vous bénira aujourd'hui. Amen, Amen. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'après ici on a encore beaucoup par faire. Je vais directement aller dans mon sujet. Mon sujet de ce matin. Je parle de l'adoration. Je parle de l'adoration. Notre scène se passe en Samarie. Jésus passé par Samarie. Il s'est arrêté au prix de Jacob. Et il avait soif. Il y a une femme qui arrive. La Bible dit qu'elle était prostituée. La Bible ne dit pas qu'elle était une servante de l'éternel. La Bible ne dit pas qu'elle était une intercesseuse. La Bible ne dit pas qu'elle était chante. Mais la Bible dit qu'elle était prostituée. Elle vient cuiser de l'eau. Et Jésus lui dit. Femme, donne-moi de l'eau. La femme regarde Jésus. Il dit, mais cet homme, c'est un juif. Il dit, comment toi, juif, tu me demandes à boire? Moi, je suis Samaritain. Pour votre information, je suis Samaritain. Et entre nous et vous, les relations ne sont pas bonnes. Comment me demandes-tu à boire? Jésus lui dit. Si tu connaissais les dons des tués. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui l'aurais demandé à boire. C'est toi qui m'aurais demandé à boire. La femme dit, mais tu n'as rien pour cuiser. Et le prix est vraiment profond. Comment tu vas trouver cet eau-là pour me donner? Jésus lui dit. Celui qui boit de cet eau aura encore soif. Il aura encore soif et encore soif. Il sera obligé de revenir le jour ici. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je donne. Celui-là n'aura plus jamais soif. La femme était intéressée. Elle dit, mais Seigneur, donne-moi de cet eau-là. Après que je ne vienne plus ici, donne-moi cet eau-là. Vous connaissez l'histoire. Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus dit, là, tu as du vrai. Bien que tu sois prostitué, tu as du vrai. On ne dit pas, tu as prostitué, tu t'occupe. Nous devons être vrais. Oui, ça pose une toute bête. Nous devons être sincère. Oui, ça pose une toute bête. Nous devons être vrais. Oui, ça pose une toute bête. Ne soyons pas hypocrites. Let's not be hypocrites. Nous connaissons tous la vie que nous ménons. All the life we are living. Soyons sincères. Let's be... Soyons vrais. Let's be true. Mais donnons pas l'impression de ce que nous ne sommes pas. Donnons réellement l'impression de ce que nous sommes. Let us give l'impression de ce que nous sommes. Jésus dit, en cela, tu as du vrai. That's why I said, by saying that, you tell me, car tu as eu cinq maris. Because you've got five husbands. Et celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. He's not your husband as well. La femme lui dit, Seigneur, Lord, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Remarquez une chose. Cette femme qui menait une mauvaise vie, elle avait une image du prophète. Elle marchait avec la parole des dieux. Elle savait comment un prophète devait acter. Elle dit, Je vois que tu es prophète. Alléluia. Je vois que tu es prophète. Amen, amen. Elle dit à Jésus, Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais toi, tu dis que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Je mets d'abord une parenthèse pour dire ceci. Et la parole de Dieu vient toujours aux prophètes. Alors, je vais dire à mes bien-aimés qui sont là pour la première fois. Pendant que nous serons en train de prêcher, vous nous entendrez dire que Frère Branham m'a dit. Mais qui est Frère Branham? C'est un prophète de Dieu. La parole de Dieu vient toujours aux prophètes. dans chaque âge donné, Dieu a toujours envoyé un prophète. Vous allez voir avec moi que dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible dit l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs à ses serviteurs le prophète. Chaque fois, avant que Dieu ne fasse quelque chose, il révèle ses secrets à ses serviteurs le prophète. Le prophète avait parlé de Jésus pendant beaucoup de années à l'avance. Mais quand le moment est arrivé pour que Jésus vienne sur scène, Dieu a envoyé un prophète. C'est de Jean-Baptiste pour présenter Jésus au monde. Et aujourd'hui, nous vivons dans les derniers jours. Jésus-Christ doit revenir à vous. Cette fois-ci, il reviendra pour nous prendre et partir avec nous. car il nous avait promis que je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus doit revenir et cela ne va pas se faire sans que le Seigneur ne révèle ses secrets à son prophète. Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète dont son message nous prépare à la seconde venue de Jésus-Christ. Son message nous prépare à aller au ciel. Nous sommes un petit groupe qui se prépare pour aller au ciel. Nous sommes un petit groupe qui se prépare pas pour gagner beaucoup d'argent. Un petit groupe qui se prépare pas pour voyager à aller en Afrique mais pour aller au ciel. Alors quand vous entendrez dire Frère Branham sur le prophète que Dieu nous a envoyé si vous aurez des questions nous serons très contents de répondre à toutes les questions. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu je reviens maintenant c'est ma prédication. La femme dit à Jésus que toi tu dis que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. alors que nos parents ont adoré ici. Alors Jésus prend la parole de Jésus l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem ni sur cette montagne que vous allez adorer le Père. Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas l'heure vient où ça ne sera pas dans une église où on doit adorer le Père et cette heure là est arrivée ce n'est plus sur la montagne où vous devez aller adorer le Père ce n'est plus dans une église bien construite où vous allez adorer le Seigneur ce n'est pas là ce n'est pas là le gens adore ceux qui ne connaissent pas Jésus dit mais nous nous savons ce que nous adorons nous ne sommes plus prisonniers des églises nous ne sommes plus des prisonniers des montagnes mais nous sommes les adorateurs nous connaissons ce que nous adorons nous ne sommes pas obligés d'aller sur une montagne pour adorer nous ne sommes pas obligés d'aller dans une belle église pour adorer nous savons ce que nous adorons laissez-moi vous dire ceci pendant que Jésus était sur des montagnes pendant que Jésus était sur des rues de Galilée le synagogues était rempli il y avait un grand monde qui était dans le synagogues alors que Jésus était sur la rue vous adorez ce que vous ne connaissez pas vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais qu'est-ce qu'est l'adoration les dictionnaires disent c'est l'adoration c'est un culte rendu à un dieu à des choses sacrées c'est ça l'adoration c'est un culte rendu à un dieu mais attendons un peu c'est quoi un dieu ou c'est qui un dieu Dieu veut simplement dire l'objet d'adoration Dieu est celui qu'on adore alléluia c'est pourquoi votre dieu doit avoir un nom vous devez connaître le nom de votre dieu alléluia les musulmans nous disent que leur dieu s'appelle Allah mais quand on leur pose la question qu'est-ce veut dire Allah ils nous disent Dieu c'est comme dire mon dieu s'appelle Dieu 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 doit avoir un nom si on demande à ma fille comment s'appelle ton père elle donnera le nom de son père mais si elle dit que mon père c'est papa c'est papa ma fille ici dira aussi que son père s'appelle papa elle aussi dira que son père s'appelle papa mais c'est qu'elle papa quand vous nous dites qu'Allah ça veut dire c'est en arabe en français c'est Dieu en anglais c'est God en lingala c'est Nzambi en swahili c'est Mungu n'est-ce pas mais il doit avoir un nom c'est comme si je demandais comment s'appelle votre dieu et vous me dites mon dieu s'appelle Mungu ça n'a pas de sens notre dieu s'appelle Jésus Christ nous nous adorons les seigneurs les hommes adorent ceux qui ne connaissent pas ils vont dans des églises ils remplissent des églises ils vont sur des montagnes et ils adorent ceux qui ne connaissent je parle de l'adoration mais je prends l'adoration dans l'angle évangélique c'est quoi l'adoration c'est un culte adressé à un être souprême je vais vous dire une chose ce matin que les gens adorent les diables sans se rendre compte les gens adorent Satan sans le savoir ils vont dans des églises pensant qu'ils adorent le véritable Dieu alors que leur Dieu c'est le diable sans se rendre compte Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité c'est quoi la vérité vous devez adorer en vérité si vous n'adorez pas en vérité vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais les vrais adorateurs les adorateurs que le Père demande que le Père cherche ils adorent le Père en esprit et en vérité mais qu'est-ce que la vérité la vérité n'est rien d'autre que la parole des dieux que toute parole d'homme soit reconnue pour un mensonge mais celle de Dieu pour la vérité la vérité c'est la parole des dieux en dehors de la parole des dieux il n'y a pas de vérité ailleurs il n'y a pas de vérité ailleurs alors si vous voulez adorer Dieu adorez-le en vérité selon sa parole selon sa parole et c'est quoi la parole des dieux la parole c'est Jésus c'est Jésus qui s'est fait la parole et à chaque âge donné je envoie une portion de la parole et vous devez connaître dans votre temps c'est quoi la parole pour votre âge et votre âge si vous ne savez que ce n'est pas la parole dans votre temps vous adorez les diables sans courage vous adorez ceux que vous ne connaissez pas pour le prévenir que Jésus était la parole il était sur la terre celui qui a incarné toute la parole de Dieu toute la plénitude de Dieu était en lui mais quand il s'est retrouvé dans le prévoir de Pilate les hommes ont demandé qu'il soit crucifié les hommes ont demandé à ce que Barabbas soit libéré et que Jésus soit crucifié et tous ces gens là c'était qui remplissaient les synagogues mais ils ont crucifié la parole de leur temps ils ont crucifié la parole de Dieu ils ont crucifié la parole de leur temps Alléluia c'est pourquoi vous devez connaître la parole pour votre âge et aujourd'hui la parole c'est ce message la parole c'est le message du temps de la fin Alléluia vous devez adorer dans la vérité vous devez adorer dans la parole vous devez adorer dans le message Jésus aujourd'hui c'est la parole Alléluia les hommes adorent ceux qui ne connaissent pas Jésus dit Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit pas sur les esprits adorez-les en esprit et c'est quoi cet esprit c'est le Saint-Esprit c'est la puissance d'en haut tout ce que Dieu était il a versé en Jésus et tout ce que Jésus était il a versé dans l'église il a dit encore un peu de temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je serai en vous je serai avec vous même en vous Alléluia nous devons adorer dans l'esprit et pas n'importe quel esprit c'est le Saint-Esprit celui qui était descendu depuis la Pentecôte Alléluia les vrais adorateurs adoreront le Père à l'esprit et à l'église Alléluia n'adorez pas n'importe comment vous devez connaître ce que vous adorez Alléluia Dieu est un objet d'adoration laissez-moi vous dire que tout ce que toute chose ou bien toute personne qui occupe la première place dans votre vie c'est celui-là votre Dieu Alléluia est-ce que je dis quelque chose tout ce qui prend la première place dans votre vie c'est ça votre Dieu il y a des gens qui adorent leur voiture il adore sa voiture sa voiture occupe la première place de sa vie cette voiture est devenue son Dieu d'autres personnes adorent leur propre beauté ils trouvent que leur beauté prend la première place et ça devient leur Dieu il y a des ceux-là qui adorent l'argent l'argent occupe la première place l'argent domine surtout dans sa vie l'argent est devenu son Dieu mais il ne se rend pas compte il se croit toujours chrétien il se dit toujours chrétien parce qu'il est tous les jours à l'église et il adore ce qu'il ne connait pas il ne sait pas qui est réellement son Dieu alors qu'il est en train d'adorer l'argent vous adorez ce que vous ne connaissez pas vous adorez ce que vous ne connaissez pas un ami musulman m'a envoyé une vidéo ce matin là où on dit qu'un pasteur a dit que jésus n'est pas Dieu j'ai dit qu'il ne sait même pas de quoi il parle mais à chacun sa croyance si jésus n'est pas Dieu alors qu'il est Dieu alléluia si jésus n'est pas Dieu alors qu'il est Dieu amen on dit que jésus est le fils de Dieu je suis d'accord avec ça mais quand tu l'as ressuscité quand tu l'as revenu à la vie il a dit tout pouvoir m'a été donné tout pouvoir m'a été donné alléluia ce qui fait de quelqu'un Dieu sur le pouvoir jésus de tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre alléluia maintenant où est la place du père si tout le pouvoir au ciel lui a été donné maintenant le père reste avec quoi alléluia le père reste avec quoi la bible nous dit c'est Jésus qui est le véritable Dieu c'est le Dieu adorable c'est nous que nous devons adorer on n'adore pas les hommes on n'adore pas les anges on n'adore pas le prophète on adore Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu adorable Jean a vu des choses sur l'île de Patmos et à la fin il est tombé au pied de cet ange qui lui montrait ces choses l'ange lui dit garde-toi de faire ça je suis l'un de tes frères alléluia laissez-moi lire ça s'il vous plaît c'est dans l'Apocalypse vous voulez que je lise ça c'est dans l'Apocalypse chapitre 22 verset verset 8 à 9 il dit ceci c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu j'ai tombé au pied de l'ange il dit j'ai tombé au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer mais il me dit garde-toi de faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères le prophète et de ceux qui gardent la parole de ces livres adorent Dieu alléluia adorent Dieu et le véritable Dieu c'est le Seigneur Jésus n'adorez pas n'importe quoi ne vous donnez pas à n'importe quoi alléluia rappelez-vous que ceux qui occupent la première place dans votre vie c'est ça votre Dieu ne faites pas de votre boulot votre Dieu il y a des gens qui adorent leur boulot il peut aller au boulot du lundi à lundi ça c'est fatigué mais pour partir à l'église c'est un problème voilà l'église il est fatigué mais il peut partir au travail du matin au soir ne faites pas ça le travail devient votre Dieu il peut partir au travail même quand il a nez même en pleine neige ou pas au travail mais quand c'est le dimanche pour partir à l'église je vous donne cette raison ne faites pas ça sinon le boulot est devenu votre Dieu ils ont refusé d'adorer les deux étrangers ils ont refusé les ingénués devant le statut ne vous ingénuez pas devant le travail ne vous ingénuez pas devant l'argent ingénuez-vous devant Jésus Adorez Jésus Christ Alléluia Adorez le Seigneur Jésus le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en esprit chercher à connaître la vérité et adorer dans la vérité Alléluia quand un vrai adorateur adore sa vie devient une adoration Alléluia votre vie doit devenir une adoration l'adoration ce n'est pas le fait de se mettre à genoux prier c'est le vrai l'adoration c'est une vie c'est pourquoi les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas pourquoi vous adorez mais votre vie ne change pourquoi vous adorez mais vous vivez comme le reste vous adorez mais vous vivez comme le péché vous adorez mais vous vivez comme tout le monde il y a quelque chose il y a quelque chose qui cloche quelque part vous ne connaissez pas ce que vous adorez vous devez connaître ce que vous adorez Alléluia quand un pré-adorateur adore sa vie devient une adoration sa vie change quand Moïse a passé le temps dans la présence de Dieu quand il est redescendu son visage brillé son visage brillé l'adoration c'est la présence c'est la présence de Dieu c'est la présence du Dieu les bâtons d'aron qui n'étaient qu'un bois sec une fois que cela a été placé dans la présence de Dieu ce bois sec avait fleuri c'est ce que la présence de Dieu produit dans la vie d'une personne mais quel est cet adorateur qui vit comme le monde il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui plonge Alléluia dans la présence de Dieu il y a de bénédictions il y a de bénédictions spirituelles rappelez-vous que quand Moïse est parti voir il lui a dit l'hyper le peuple des dieux afin qu'ils aillent l'adorer pour aller adorer Alléluia quand ils sont partis il y avait la colonne de feu la nuit la nuit de gloire la journée il y avait les rochers frappés il y avait le man qui tombait il y avait des cailles qui tombaient c'est ce que l'adoration produit Alléluia vous devez adorer un Dieu vivant un Dieu réel pourquoi vous l'adorez on ne doit pas adorer seulement pour adorer vous devez connaître pourquoi vous adorez Alléluia quand vous savez pourquoi vous adorez alors vous le ferez avec un avec conscience vous n'adorerez pas n'importe quoi vous allez adorer le véritable Dieu je m'en vais dire à mes amis qui pensent que mes amis africains qui pensent qu'on devrait adorer le Dieu de nos ancêtres ils disent que l'homme blanc est venu nous imposer c'est Dieu je vais vous dire ceci l'adoration c'est un culte agressé à un être supérieur l'adoration ce n'est pas une affaire de football ce n'est pas le football où l'on dit que je supporte Barcelone que Barcelone perd ou gagne je continuerai toujours à le supporter non 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 l'adoration ce n'est pas le cas nous devons adorer le véritable nous devons partir au mont carmel le Dieu qui répondra par le fait c'est celui-là qui sera adoré le Dieu qui répondra par le fait c'est celui-là le véritable Dieu mais ne parlez pas du Dieu de mes ancêtres alors qu'il ne peut pas répondre par le fait mais ne parlez pas du Dieu de mes ancêtres il ne peut rien faire pour moi il faut qu'il réponde par le fait il faut répondre par le fait alléluia Dieu doit être un être supérieur un être suprême mais s'il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de lui nous devons aller à celui-là nous devons pas avoir un Dieu faible un Dieu qu'on peut vaincre par les étrangers ils viennent d'ailleurs et ils ont la victoire sur ces dieux-là ce n'est pas celui-là qui m'est adoré il doit être le Dieu tout-puissant il doit être le Dieu tout-puissant alléluia les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas les simples fanatiques les barcelone perd ou pas nous les supportons toujours le Dieu qui répondra par le fait c'est celui-là qui sera adoré mais pourquoi vous l'adorez on adore Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour nous on adore Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour nous nous étions dans le péché nous étions dans la boue lui nous a sorti de là nous étions condamnés et personne ne pouvait nous sauver alors nous lui devons notre vie nous devons notre vie nous devons l'adorer il a fait beaucoup pour nous si vous pouvez vous mettre à penser à réfléchir sur votre vie là où vous étiez respecte et là vous vous trouvez aujourd'hui votre vie est en adoration vous devrez votre vie à Dieu vous devrez votre vie à Dieu je m'en veux finir je vais vous dire c'est ça nous devons notre vie à Jésus nous devons notre vie à Jésus nous devons notre vie à Jésus si Dieu n'avait pas envoyé Jésus si Dieu n'avait pas envoyé Jésus Alors qu'il y avait un petit garçon qui partait à l'église, il s'est rendu à l'école du dimanche, sur son vélo, et cet homme le regarde, il se moque de ce petit-là, il est dit un fanatique, mais ça n'a pas découragé le petit, le petit est parti, il est parti à l'école du dimanche, et le monsieur est allé prendre sa petite amie, ils sont partis jouer sur les glaces, pendant qu'il passait là, le monsieur a glissé, il y a une glace qui s'est ouverte, et il est entré dedans, et quand il est tombé là, il a été paralysé, il n'avait plus de force pour se sauver, alors sa petite amie s'est accrochée, essayant de l'aider, mais sa petite amie tellement qu'elle pesait lourdement, les glaces s'est cassé, brisées là où elle s'est placée, et le monsieur crie, et le gars lui dit, échappe-toi, quitte là, parce que tu vas tomber aussi dedans, nous allons mourir tous, alors sa petite amie s'est éloigné, son amie s'est éloigné, et le monsieur n'avait pas de secours, il n'avait personne pour l'aider, alors il y avait ce petit-là qui partait l'école du dimanche, avec sa Bible, sur son vélo, il a entendu le cri, il a pédalé rapidement, juste arrivé à l'endroit, le prophète dit, il a posé sa Bible par terre, il s'est mis à nager par son ventre, avec ses beaux amis, il a nagé jusque là où se trouvait l'homme, et là il a commencé à les tirer, il a tiré jusqu'à les sortures de l'âme, après il a appelé une voiture, ils ont appelé l'ambulance, l'ambulance est arrivée, on a amené le monsieur à l'hôpital, on lui a donné quelques piquets, pour lutter contre la pneumonie, après que tout était fini, le monsieur devait payer l'ambulance, il a payé l'ambulance, il a payé aussi l'hôpital, après avoir payé l'ambulance, il est allé voir le petit, il lui a posé la question, il lui a dit, je viens de payer l'ambulance, je viens de payer l'hôpital, maintenant dis-moi, toi je te dois combien, donne-moi aussi la facture, je te dois combien, le petit me dit, tu ne me dois rien, tu ne me dois rien, alors l'homme lui dit, je te dois ma vie, je te dois ma vie, car ce que tu as fait pour moi, tu m'as sauvé la vie, l'argent ne pouvait pas faire ça, l'argent ne pouvait pas faire ça, ce que toi tu as fait, il n'y a pas un prix, que je peux te donner, pour ce que tu as fait pour moi, je te dois seulement ma vie, c'est ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce que Jésus a fait pour nous, là où on s'est trouvé, personne ne pouvait nous sauver, personne ne pouvait nous sortir, personne ne pouvait nous sortir, mais Jésus l'a fait, les fois qui pesaient sur nous, le prix à payer, on ne pouvait pas le payer, mais Jésus est venu, il a payé des salaires, il a pris notre place, tu es trois fois saint tu es devenu péché pour que toi tu deviennes un saint pour que toi tu deviennes un saint nous devons notre vie nous devons notre vie à Jésus nous devons l'adorer nous devons notre vie nous n'avons rien à lui donner notre vie doit être une adoration quand nous allons marcher on voit un adorateur qui marche quand nous serons en train de marcher qu'on voit un adorateur qui marche nous devons remettre nos vie à Jésus nous devons donner tout notre temps nous donner tout notre être alléluia car ce qu'il a fait pour nous personne ne pouvait le faire et pour finir pour finir je vais dire ceci il y avait un petit avec un petit garçon avec un petit garçon avec le petit a été né comme tous les autres enfants ses yeux étaient normales mais à partir de 8 mois les cataractes a commencé à apprécier dans ses yeux et ses parents n'avaient pas sûr de moyen pour le faire soigner mais arrivé à 12 ans le petit était complètement aveugle il ne voyait rien les parents savaient qu'un traitement peut redonner la vie à notre enfant mais le parent n'avait pas d'argent ce que les parents gagnaient les servaient seulement à trouver un pain ils n'avaient pas d'argent en fait d'envoyer l'enfant à l'hôpital mais le voisin voyait le petit béni qui voulait jouer avec les autres enfants qui jouait avec les autres enfants mais ils ne le voyaient pas ils ne voyaient pas ce qu'ils étaient alors le voisin a eu compassion le voisin a eu compassion ils se sont concertés entre eux et chacun de nous met en réserve ils nous mangent de sa récolte et ils ont fait cela ils ont travaillé durement ils ont fait des heures supplémentaires et ils ont mis à côté un peu d'argent et tous ils ont mis cet argent-là ensemble ils ont pris le petit béni ils l'ont mis dans le train ils l'ont envoyé chez un médecin et l'opération a été un succès le petit béni revenait et tous les quartiers étaient réunis pour le recevoir ils se laissent du train avec ses yeux qui brillaient c'est ce que le prophète dit ses yeux brillaient quand il descendait du train il a vu tous les quartiers qui étaient venus le recevoir au vu du quartier le petit béni a crié il a fait un grand cri il s'est mis à pleurer il s'est mis à pleurer et un chef du train il lui pose la question mon petit cette opération t'a coûté combien le petit lui dit je ne sais pas combien ça a coûté à ses hommes je ne sais pas combien ça les a coûté ce sont ceux qui ont payé cette opération je ne sais pas ce que ça les a coûté mais ce que moi je sais c'est qu'ils ont payé pour mes yeux et ce qui est important pour moi maintenant c'est que je peux maintenant le voir je peux les contempler je peux maintenant voir ceux qui ont payé pour moi je peux voir mes bienfaits je peux les contempler je ne sais pas combien ça a coûté à Dieu pour nous sauver je ne sais pas ce que ça a coûté à Dieu pour donner la vie de ce que nous savons c'est qu'il a donné la meilleure de ce qu'il avait il a donné la meilleure de ce qu'il avait il a donné son fils il est un unique il a donné son fils il est l'unique pour mourir à notre amat je ne sais pas ce que ça lui a payé je ne sais pas ce que ça lui a coûté je ne sais pas ce que ça lui a coûté je ne sais pas ce que ça lui a coûté je suis content et je suis happy d'avoir une vie spirituelle de le voir de l'entempler de l'adorer tous les jours de ma vie sur cette permission de ma vie il m'a fait beaucoup de bien et ma vie doit être à une adoration je dois être à l'adorer je ne sais pas combien ça lui a connu c'est ce qui m'a sauvé il a donné la meilleure pour sauver ma soeur pour sauver mon frère il a donné la meilleure de ce qu'il avait je ne sais pas ce que ça coûte à Dieu quand il te guérit je sais seulement et quand je tombe malade il me guérit combien ça lui coûte je ne sais pas mais Jésus c'est le mal de ce qu'il m'a aimé de ce qu'il veille sur moi alors je lui dois ma vie je lui dois ma vie vous devez votre vie à Jésus Christ vous devez adorer Jésus Christ celui le dit adorable adorer Jésus tous les jours de votre vie donnez-lui votre temps donnez-lui votre intelligence donnez-lui toute votre force save him all your strength toute votre énergie all your energy aimez Dieu love Jésus Christ et toute votre force of your heart et toute votre âme of your heart adorez-les c'est ça notre vie c'est ça notre vie c'est ça notre vie c'est l'adorable c'est l'adorable que le Seigneur Dieu c'est l'adamé Sous-titrage FR ?